Cher ami astronome, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, hier soir on était le 21 juin, donc le saucisse d'été. Je voulais faire une sortie pour vous montrer la Lune sur son premier quartier. Sauf que là, je n'ai pas pu, parce que la météo, il y avait pas mal de nuages. Je vous avoue que pour ce soir, ce n'était pas tout à fait gagné, parce qu'il y avait un vent de fou dans l'après-midi. Et là, le vent s'est calmé, d'un coup d'un seul. Donc, vous pouvez voir cette merveilleuse Lune, avec ses beaux cratères et tout. Alors, je suis, donc vous voyez, je suis avec le... Enfin, vous ne voyez pas, mais je vais vous dire, je suis avec le CPC 800-203 de Celestron. Et donc, toujours avec le Sony Alpha 7S, on ne chante pas une équipe qui gagne. Voilà, donc la Lune, elle va être de plus en plus belle au fur et à mesure qu'elle va devenir pleine. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, parmi ceux qui font beaucoup d'images de la Lune, qui préfèrent quand la Lune, elle est en croissant. Enfin, vous voyez, quand elle n'est pas dans la pleine Lune. Il y en a beaucoup qui aiment quand elle n'est pas dans la pleine Lune. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien toutes les phases de la Lune. Et c'est vrai que l'une de mes préférées, c'est quand elle est pleine, bien ronde. Et comme on la voit dans son entièreté, il n'y a pas de soleil. Mais j'avoue que ce que je capture ce soir est très intéressant aussi. On ne va pas quand même non plus déconner. Très belle Lune. Donc ce soir, on est le 22 juin. Je ne sais pas quand la vidéo, je vais pouvoir la mettre. Suivant s'il y avait été longue ou pas longue celle-ci. Donc ce soir, j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque objet que je vais viser du ciel. Donc le programme, c'est un petit peu le même que les autres fois. La Lune, Jupiter, Saturne. Parce que vous savez, quand il y a la Lune, le ciel profond, on oublie. Parce que voilà, quand il y a la Lune, on ne fait jamais d'observation du ciel profond. Donc quand il y aura la nouvelle Lune, on tentera du ciel profond. Pour voir quelques objets. Mais là, ce soir, j'ai essayé de faire une vidéo pour chaque objet. Parce que l'autre fois, j'ai fait une grosse vidéo d'observation qui va durer un petit moment. Mais je me suis aperçu que sur une dernière séquence qui avait un problème de son, vous l'expliquerez dans la vidéo de son. Donc ce qui va me faire que je vais être obligé de reprendre les dernières séquences vidéo. Alors vous ne m'entendez pas parler trop fort parce qu'on est déjà quand même la nuit. Il y a déjà pas mal de gens qui travaillent. On est la semaine. Il y a des gens qui dorment. Donc voilà, la Lune. Très belle Lune. Magnifique. Superbe. Voilà, on est tranquille. Alors il fait un peu frisquem. L'autre soir, j'étais en short, pour vous dire. En short et en claquette. Bon, j'avais un T-shirt quand même. La descente, ça veut que... Et ce soir, je dois vous avouer que, bon, je suis en tout cas en T-shirt en haut. Mais j'ai mis un pantalon, une paire de chaussettes en bas. Parce que ça fait plus frais. Voilà, ça fait beaucoup plus frais. Donc voilà, la jolie Lune. Très belle. Très... Très doux, quoi. Alors le ciel est magnifique ce soir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Le vent a... On dirait que le vent a chassé l'humidité. Donc voilà. C'est magnifique. Elle est belle, cette Lune. On voit bien les... Alors je vais augmenter un petit peu les ISO. Oui, il bouge un petit peu l'appareil photo. C'est normal. Alors je suis à 5000 ISO. On voit bien. Magnifique. Alors sur la Lune, je vous conseille, si vous avez le Sony Alpha 7S, je vous conseille de ne pas trop monter les ISO. Parce que... Surtout plus... Plus elle va devenir pleine. Moins ce sera nécessaire de monter les ISO. Mais là, bon, j'ai voulu monter les ISO pour constraster un petit peu et puis saturer un peu certains... Certains cratères qu'on voit un peu mieux. Hein, voilà. On est cool ce soir. Tranquille. Magnifique planète. Magnifique Lune plutôt. Vous voyez, si je monte un peu l'ISO, là je suis à 8000. 8000 ISO. Vous voyez, on fait ressortir un peu des détails de la Lune. Je pense que le grand max, ce sera de 10 000. Parce qu'après, ça ne sera trop... Ça sera trop saturé. Voilà. Là, on est à 10 000 ISO. Bon, là, j'ai monté à 12 800 ISO. On peut voir un peu ce que ça donnerait. Mais je ne vais pas aller plus loin. Parce que vous voyez, on perd des détails sur certains endroits. Certaines sur la surface de la Lune, on perd des détails. Donc voilà, je vais redescendre. Au contraire. Voilà, 10 000. 8 000. 6 400. Non, 6 400, elle est pas mal, là. Bon, les amis astronomes, je vais vous laisser là pour la Lune. Je vais faire une autre vidéo tout après. Donc voilà, comme je vous avais dit, je vous laisserai... Voilà, alors je descends en ISO, là. Voilà, je suis descendu à 320 ISO. Voilà, ça fait... Il y a un peu plus d'ombre, il y a un peu plus de... Alors, on va faire un peu plus d'ombre dans les détails, voilà. 250 ISO. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour la Lune, ce soir. J'ai assez filmé la Lune. On va passer à la planète Jupiter. Je pense que je pourrais vous faire Saturne aussi dans la foulée. Voilà. Alors Mars, pour le moment, trop basse pour chez moi, l'horizon. Et elle se lève trop tard. Il y a le joueur qui commence déjà à être bien levée quand elle se lève. Donc Mars, pour le moment, c'est un petit peu foutu. Mais bon. On attendra le 27 juillet, comme le jour de l'éclipse de la Lune. Allez, mes chers amis astronomes, je vous laisse là. Je vous dis bonne nuit, à bientôt, prenez soin de vous. Mettez l'œil au clair, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Je dis ciao. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus. Bon ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada